bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de kerbal facile alors aujourd'hui on va revenir sur une méthode de conception de fusée que j'ai abordé un peu trop rapidement dans le premier épisode c'est la technique secrète de l'asperge en fait j'ai réalisé que j'avais oublié une étape et que du coup ma fusée ne marchait pas comme je le voulais donc désolé je vais réparer cette erreur en vous expliquant cette technique dans le détail comme ça vous aussi vous serez des maîtres ninja de l'asperge alors le principe c'est de vider vos réservoirs vides vider vos réservoirs les uns après les autres plutôt que tous en même temps et de larguer ses réservoirs vides progressivement au lieu de bazarder tout en un seul étage ça permet de gratter beaucoup de delta v en particulier sur l'ascension depuis kerbine beaucoup genre 1000 à 2000 mètres par seconde de delta v c'est très loin d'être négligeable c'est même indispensable pour envisager des voyages interplanétaire donc j'utilise cette technique partout où je peux et vous devriez l'utiliser aussi on va l'illustrer avec un simple orbiteur donc je reprends la capsule la plus simple et on va l'optimiser à mort pour bien vous montrer les économies que ça permet donc on commence avec le parachute de base un petit découpleur voilà donc même structure que tout à l'heure que dans la première vidéo et on va par contre se faire directement une asperge là dessus voilà on va pas mettre beaucoup plus puisque toute façon vous allez voir que c'est très très efficace et ça permet d'aller en orbite voir sur la lune avec très peu de carburant donc l'astuce c'est d'utiliser une symétrie par deux comme ici donc je vais mettre des découpleurs latéraux disposant par terre comme ceci 2 et donc vu du dessus ça va me donner une étoile à 6 branches c'est parfait alors on va rentrer dans le vif du sujet en disposant les réservoirs donc ces réservoirs là c'est ceux que je larguerai en dernier et ceci en avant dernier et cela je vais l'élarguerai en premier et comment je vais faire la distinction et bien je vais me servir de cette barre là à droite qui est votre séquence de lancement et aussi en me servant des lignes de carburant c'est les tuyaux jaunes qui sont ici donc je vais les disposer on va revenir en vue de face hop j'avais dit que ceux-là ce serait ce que je mettrais en dernier donc ceux-là ils vont alimenter directement la réservoir centrale voilà et un de l'autre côté c'est bon et ensuite regardez bien c'est ça qui fait toute la différence au lieu d'alimenter aussi la réservoir centrale on alimente le réservoir précédent et pareil avec les derniers réservoirs qu'on on va donc larguer en premier j'espère que vous suivez ils vont alimenter ceux-là voilà vu de dessus vous avez cette paire là qui alimente cette paire là qui alimente cette paire là qui alimente la tige centrale ok donc on largue cela puis cela puis cela et enfin on a la tige centrale encore pleine de carburant c'est ça la technique de l'asperge voilà donc je vais placer les réacteurs et ensuite il faudra adapter la séquence de lancement voilà puisque vous voyez il a mis tous les découpleurs dans le même étage je sais pas ça que je veux du tout donc déjà je prends tout les réservoirs alors ça marche comme pour les placements des pièces vous les cliquez une fois pour les sélectionner et ensuite vous les glissez je les amène tous tous les sept dans le même étage pour qu'ils s'allument en même temps c'est à dire au décollage pas oublier le dernier et là je vais disposer les découpleurs pour les allumés les imprimés alors je vais passer un coup dessus j'ai dit que 1 2 3 c'est cela donc cela là et là que je mets ici ensuite cela ici c'est cela vous voyez pratique on passe la souris dessus celle sur ligne et enfin en dernier ceux qui sont ici voilà hop hop et hop on est bon il n'y a plus qu'à lancer ou alors est-ce que j'ai oublié quelque chose bien sûr j'oublie toujours quelque chose de toute façon on va mettre un module de stabilité automatique le ASAS pour se simplifier la vie donc on est paré au lancement comme cela on va bien voir comment cela fonctionne je mets mon autopilote je mets plein gaz et c'est parti et comme vous voyez les 7 moteurs fonctionnent en même temps mais ne tirent que sur 2 réservoirs à la fois donc on va laver les uns après les autres hop voilà voilà cela extérieur on arrive au bout on les garde aussi voilà il en reste encore 2 comme cela donc ce type de séquence de lancement permet d'optimiser vraiment à fond une fusée et vous pouvez le faire à cet étage là et puis il y a un étage encore au-dessus bien sûr voilà et on peut continuer donc avec la tige centrale qui est toute fraîche mais qui a quand même servi tout du long du lancement donc ce n'est pas rien un petit tour sur la carte pour voir où ça nous emmène voilà ça nous fait sortir de l'atmosphère sans problème pourtant j'ai vraiment démarré avec pas beaucoup de carburant 8 petits réservoirs comme ça 8 petits réservoirs comme ça et vous voyez que même avec si peu de carburant on arrive quand même à aller très très loin je ne sais pas si vous connaissez Warhammer 40 000 mes frères ont une période où je jouais ça avec leurs potes alors ça prenait tout le salon avec des décors en feutre et en mousse partout il fallait bouger les meubles pour leur faire de la place et leurs kilos de figurines en plomb qu'ils avaient passé des nuits entières ou pas dans la main il fallait 3 heures pour jouer juste un tour du coup ça prenait tout le week-end pour une seule bataille mais dans ce jeu, ce qui m'avait marqué c'était les gobelins et les orques très très tolkien, vert, moche et un peu limité du bulbe qui bricolaient des machines de guerre improbables en partant du principe que bon statistiquement il y en a la moitié qui va marcher et ça suffira et t'avais l'autre moitié qui tombait en panne ou qui faisait un échec critique en tuant le pilote et tous les mecs autour bah c'est un peu ça que je retrouve dans Kerbal Space Program et vous savez ce côté un petit peu en avant on va le faire pour le lolz et même pas peur 1000 km d'altitude pas mal bref voilà donc vous savez comment fonctionne la technique de l'asperge à vous de l'utiliser et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite à bientôt 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 à bientôt